La patience 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 Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Vous êtes bénis là où vous êtes D'avoir choisi De suivre la parole De Dieu Avec le serviteur De Dieu pour vous Diamant Bokalongi Chibadibadi Quand nous marchons dans ce monde Nous avons des missions Et nous sommes créés pour une raison Et pour nos enfants des dieux Il nous faudrait Sous l'onction du Saint-Esprit Faire passer les hommes des ténèbres à la lumière À la gloire de Jésus-Christ Il y a deux visions différentes des choses Soit une vision humaine Que je peux appeler artificielle des choses Et une vision divine Des choses Que faire pour vivre et réussir ? Suivez ce message Vous allez vous rendre compte Que le Saint-Esprit C'est tout ce dont vous avez besoin Pour accomplir votre mission Suivez Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Parce que quand les problèmes te dépassent Il faut crier à lui Quand les situations te compliquent C'est vers lui qu'il faut crier Alléluia Alléluia Nous savons que quand les problèmes et les circonstances nous dépassent Jésus Nous crions à toi Et tu ne nous a jamais déçu Et ce n'est pas aujourd'hui Que tu vas Ne pas Exaucer à nos prières Nous voulons t'entendre L'homme ne vivra pas de pain seulement Parce que tu vas faire du bien Parce que tu vas faire du bien Parce que tu vas faire du bien Acclape bien le Dieu vivant Amen 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 Oh mais il est bon Il est bon Notre Dieu Alléluia Il est bon 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 Amen Amen Mes frères et sœurs Encore une fois Bonjour Bonjour Quel plaisir de nous retrouver Sous la grâce de Dieu En tout cas Si vous n'avez pas suivi Les trois jours de campagne D'études bibliques De cette première campagne Je te supplie C'est une campagne de vision Une campagne de notre marche Avec l'Esprit Saint Soutant cette année Où le thème c'est Avec le Saint-Esprit Libérer les nations Avec une promesse Vous recevrez une puissance Le Saint-Esprit Survenant sur vous Vous serez mes témoins Vous avez besoin De vous procurer De ce message Même si vous étiez là aussi Parce qu'il faut écouter Réécouter Le Seigneur nous a donné Déjà les directives Et les orientations Pour cette année Une année merveilleuse La mission et la vision Que Dieu nous donne C'est la libération Nous lever Partout où nous serons Tout en étant des leaders Tout en étant des libérateurs Avec le Seigneur Mais que nous puissions Être branchés Axés Sur la confiance A placer dans le Saint-Esprit Afin de marcher avec lui C'est pour cela Comme vous l'avez suivi Les vendredis Seront les moments Terribles en ces lieux Parce que le Seigneur Vous a convaincu En disant Que si les gens Mon peuple Ne me connaît pas Comment va-t-il Agir avec moi Il y a des personnes Même dans la salle Ici maintenant Si vous lui posez la question Est-ce que vous connaissez Le Saint-Esprit Et qu'est-ce que vous attendez De lui Vous serez étonné Des réponses Qui seront données Et c'est pour cela Que le Seigneur a voulu Que nous puissions Tourner et retourner La parole de Dieu Et expérimenter Les visitations Et les orientations Du Seigneur Le connaître Pour tout Où nous allons nous retrouver Il soit notre ami Nous sachons L'écouter Comme le thème De ce mois de janvier Et savoir Parler de sa part Et voir Comment il va agir Le monde Est sous des forces De ténèbres Terribles Et si vous y allez Juste par la bonne volonté Ça ne suffit pas Vous risquez d'être Vertible Est-ce que quelqu'un M'entend pour dire Amen Non nous devons Nous attarder Là-dessus Nous accrocher A l'esprit Et servir Dieu Avec lui Avec beaucoup De conscience Alors J'ai hâte Parce que Dieu M'a montré Déjà jusqu'à la fin De l'année Mais c'est terrible Il va nous faire Beaucoup de bien De temps en temps Je vous donnerai Les quelques visions Que le Seigneur M'a montré Pour son temps Pour cette année Oh c'est formidable Vous n'allez pas Reconnaître Certaines personnes Dans tous les domaines De notre vie Est-ce que quelqu'un Peut dire Amen Amen Prenons nos bibles Dans l'acte des apôtres Chapitre 1er Dans le livre À partir du verset 4 Jusqu'au verset 8 C'est le verset 8 Qui contient La promesse De toute l'année Acte Des apôtres Chapitre 1er Le verset 4 à 8 La Bible dit ceci Comme ils se trouvaient Avec eux On parle de Jésus C'est le docteur Luc Qui est en train d'écrire Comme il Jésus Se trouvait avec eux Il leur recommanda De ne pas s'éloigner De Jérusalem Mais d'attendre Ce que le Père avait promis Ce que je vous ai annoncé L'heure dit-il Car Jean A baptisé d'eau Mais vous Dans peu De jours Vous serez Baptisé Du Saint-Esprit Alors Alors les apôtres réunis Lui demandèrent Réunis Seigneur Est-ce en ce temps Que tu rétabliras Le royaume d'Israël Il leur répondit Il leur répondit Ce n'est pas à vous De connaître Les temps Ou les moments Que le Père a fixé De sa propre autorité Mais vous Recevrez une puissance Le Saint-Esprit Survenant sur vous Et vous serez Mes témoins A Jérusalem Dans toute la Judée Dans la Samarie Et jusqu'aux extrémités De la terre Acclamons la parole De Dieu Alléluia Bien aimé Le livre de Zach des apôtres Commence avec Un boum Boukouyamisanabantoma Et bandina L'okitomoko Boum Des choses Auxquelles Les disciples Et même Le monde entier Ne s'attendaient pas J'aimerais commencer Par affirmer Que le Saint-Esprit C'est tout ce Dont vous avez besoin Pour réussir Pour ce monde Je reprends cela Le Saint-Esprit Est tout ce Dont vous avez besoin Pour réussir N'importe quel domaine Dans ce monde Je reprends cela Dont vous avez besoin Pour réussir N'importe quel domaine Dans ce monde Un bon leader Qui veut mener Son peuple Qui veut mener Ce suiveur A l'accomplissement De sa mission Commence par Donner A tous ceux Avec qui il va Travailler Une vision Vous êtes des leaders Il y a des gens Qui vont vous suivre Pour que vous puissiez Les amener C'est même cela La libération Fait des nations Des disciples Mais vous allez comprendre Que Jésus En tant que parfait leader Il commence De la manière Dont nous tous Nous devons commencer En tant que des leaders Tu ne peux pas Amener des gens A une victoire Sans qu'ils connaissent Où ils vont Comment ils vont Faire ce qu'ils vont faire Et sans qu'ils sachent Pourquoi ils vont Y aller Il faut Donner d'abord La vision Et alors Savoir Guider Ceux avec qui Vous allez partir Alors maintenant Jésus est là Il est mort On l'a crucifié Mais c'est une erreur Qu'ils ont commise En croyant Quand le crucifiant Tout est terminé Et il est ressuscité La Bible dit Qu'il a déprié Le diable Qu'il avait crucifié Il a pris Les clés De la vie De la mort Qui était dans le tombeau Dans les lieux inférieurs Il est ressuscité Il a amené Captive La captivité Et Satan a lui-même Était entraîné Dépouillé Sans puissance Et tous les actes Qui nous condamnaient Et étaient effacés Alors maintenant Qu'il est ressuscité Les disciples Ont perdu des repères Les disciples Ont perdu des repères Menacés Terrorisés Nous avons pris le risque De croire Dans cette personne Nous croyons Que c'est lui le Messie Nous croyons Ils avaient une vision Une vision humaine Des choses Il allait nous sauver Il allait restaurer Israël Mais là nous sommes toujours Sous l'emprise De ces étrangers Nous sommes sous l'emprise De ces romains Le royaume d'Israël N'est pas rétabli Et ils étaient tout tremblants Si vous lisez dans Dans Jean chapitre 20 Ils étaient enfermés Je crois qu'ils sortaient Par là pour juste avoir Un peu de pain De provision Pour rester Mais ils étaient enfermés Et Jésus leur apparaît Pourquoi tremblez-vous Pourquoi êtes-vous agité Soyez calme Soyez tranquille Et puis ils soufflent sur eux Recevez l'esprit Comme le Père m'a envoyé Avec la mission de la libération des nations Moi aussi Je vous envoie avec cette mission Ceux à qui vous pardonnerez leur péché Ils leur seront pardonnés Et puis le Seigneur est parti Ils sont restés Maintenant ce que Luc nous reprend Maintenant dans le chapitre Dans les actes des apôtres Il dit que les disciples étaient maintenant Il leur apparu 40 jours après Qu'ils soient ressuscités Et quand il leur apparaît On va lire tout ce qu'on a vu au début Mais au verset 4 de l'acte 1 Que nous venons de lire Et bien Luc nous dit Que le Seigneur leur dit Vous devez aller Jean a baptisé Mais moi Dans quelque temps Vous serez baptisé du Saint-Esprit Il faut peser le mot Et le mettre à leur place Baptisé C'est pas que prendre une goutte d'eau Et mettre sur quelqu'un C'est plonger dans quelque chose C'est immergé dans quelque chose C'est noyé dans quelque chose Vous avez été noyé Baptisé Plongé dans l'eau Mais dans quelque temps Vous serez Immergé dans le Saint-Esprit Incorporé dans le Saint-Esprit Vous serez plongé dans le Saint-Esprit Bien-aimé Quand je lis cela Jésus donne une vision Mais les disciples avec leur vision Tous réunis Dit la Bible Lui pose la question Seigneur C'est comme s'ils ne comprennent pas Ce qu'on leur a dit là Dans peu de temps Vous serez baptisé Dans le Saint-Esprit Mon verset 5 Eux disent Seigneur Est-ce en ce temps Que tu vas restaurer La terre Bon Israël Amen Est-ce en ce temps J'aimerais nous dire une chose ici Mes frères et sœurs Il y a donc là Une confrontation De deux visions La vision divine des choses Et la vision humaine des choses Soit vous marchez selon la vision humaine des choses La fin est connue Elle va échouer Vous allez vous retrouver par terre Soit vous marchez avec la vision donnée par Dieu Et elle finit toujours par s'accomplir Parce que celui qui est derrière est Dieu C'est pourquoi il faut que vous vous posez toujours la question Quand vous entreprenez quelque chose Est-ce que je vais la faire selon ma vision humaine Ou bien je vais la faire selon la vision divine Une question importante A laquelle il faut trouver la bonne réponse Autrement vous allez vous mordre le doigt Parce que si vous le faites manuellement Vous n'allez pas réussir Et je crois que Dieu nous permettra Que nous puissions voir Qu'est-ce qui distingue une vision Faite par les hommes D'une vision donnée par Dieu Je pense qu'on va y arriver Une vision humaine est une vision artificielle Et une vision que l'on montre selon nos artifices On y arrivera Alors maintenant quand nous revenons Dans notre texte de Acte chapitre 1er Nous voyons donc les disciples Hantés par leur vision des choses Et ils posent cette question Alors qu'on leur a dit Jean a baptisé d'eau Dans peu de temps Vous serez baptisé du Saint-Esprit La question c'est Mais est-ce en ce temps ? Comme si on passait de coq à l'âme Non mais c'est deux visions là Qui veulent se confronter La vision des apôtres Et c'était une vision Où ils voulaient réfléchir Et agir à la défensive A la défensive Comme des gens Que l'on veut acculer Mais qui veulent tout faire Pour réagir Ils savent ce qui se passe dehors Ils sont enfermés Alors ils se disent Le Seigneur vient c'est pour nous libérer Mais ça doit être maintenant Est-ce maintenant ? Mais Jésus Avec la vision divine des choses Ne les a pas voulu réfléchir Ou agir à la défensive Mais qu'ils réfléchissent Et agissent à l'offensive Je crois que vous allez me comprendre L'esprit nous mène Alléluia Et qu'ils puissent agir A l'offensive Pas des gens qui ont peur De ceux qui ont dehors Et qui viennent se renfermer En disant que le Seigneur vient de rétablir toutes choses Mais il dit Vous J'ai dit Le Père a déjà fixé le temps Où il va faire ce que vous voulez attendre De sa propre autorité Mais vous Au lieu d'être acculé D'être en train de toujours vous défendre On dit ici Oh mais il veut m'attaquer Il veut me faire rétablir Soyez prêt à être offensif Qu'est-ce que tu peux dire amen ? Alors Comment je vois qu'il dit Qu'ils doivent être à l'offensive ? Le Père a fixé ce que vous voulez là Mais vous Ne continuez pas à réagir de cette manière là Vous recevrez une puissance Le Saint-Esprit survenant sur vous Et vous serez mettez-moi Vous allez le faire Étape après étape Vous allez le faire Graduellement Vous commencez à Jérusalem Vous allez en Judée Vous sortez dans la Samarie Toujours offensif Jusqu'aux extrémités de la terre N'allez pas attendre que le Père rétablisse Mais c'est vous qui allez le faire Et Dieu sait comment il va le faire Je voudrais vous encourager bien-aimés A ne pas réfléchir toujours à la défensive Mais soyez des gens qui sont prêts A foncer Quand le Seigneur parle à Pierre Dans le livre de Matthieu Il dit Pierre Sur cette pierre je bâtirai mon église Les portes du séjour des morts Ne prévaudront pas contre vous Ça veut dire quoi ? Il y a le séjour de ceux qui sont captifs Le diable les a déjà enfermés Le diable les a déjà bloqués Il fait de ce qu'il veut Dans toute la nation La terre est sous cette oppression Mais le Seigneur dit à Pierre Parce que tu as reconnu que je suis le Messie Tu as eu foi en moi Quand vous irez pour ouvrir les portes du séjour des morts Quand vous allez ouvrir les prisons Ces portes là ne prévaudront pas contre vous Et quand vous analysez bien de près cette parole Vous comprenez que les portes ne vont pas s'ouvrir d'elles-mêmes Il faut que l'église par la foi fonce dedans Et le Seigneur promet qu'elles ne vont pas prévaloir Au lieu de rester dans notre coin Dans notre chambre haute En disant le Seigneur va rétablir Alors qu'il y a des gens dehors Qui sont dans la captivité Et les cachots de l'ennemi Le Seigneur veut qu'on change la façon de voir les choses Que nous ne soyons pas à la défensive Que nous soyons à l'offensive C'est pour cela que nous devons nous lever Avancer Et libérer Faire des nations des disciples Voilà donc la deux vision Une vision humaine des choses Opposée à une vision divine des choses Mes frères et sœurs Ils ont connu une expérience terrible Après que ces choses se sont passées Le Seigneur leur dit Alors attendez A Jérusalem Jusqu'à ce que Mais comment est-ce que ça va se faire Ils n'avaient jamais connu C'est quoi être baptisé dans le Saint-Esprit Ils ne comprenaient pas ce qui se passait Mais ils ont obéi En sachant que maintenant Nous devons voir les choses différemment Comme il a dit attendez Nous attendons Et comme il a dit Que nous irons jusqu'aux extrémités Nous irons jusqu'aux extrémités Je dis à tout le monde ici Que votre action va aller au-delà des limites Amen Je dis que votre action va aller au-delà des limites Amen Elle va aller au-delà du quartier où vous êtes Au-delà de la ville où vous êtes Au-delà du pays où vous êtes C'est pour cela que vous devez toujours regarder Cette vision mondiale des choses Et savoir que là où vos yeux Tu vas se fixer Et pas immédiatement Le Seigneur va vous catapultez Ne demandez pas comment ça va être Alléluia Amen Dis à toi Tu feras des choses internationales Si tu n'es que national Jusque là Tu es encore à Jérusalem Mais sache que le Seigneur Va repousser les limites Est-ce que quelqu'un m'entend dit Amen Ils n'ont jamais eu l'expérience De comment ça va être À part le mot baptisé Qu'ils ont entendu Mais c'est quoi être baptisé Mais le jour de la Pentecourt En tant qu'ils étaient Ensemblés Obéissant l'instruction du Seigneur Tout à coup Comme un vent violent Le Saint-Esprit est arrivé Une expérience Et une rencontre particulière Comme je parlais de vision Je vais voir Je peux vous dire Ce que Dieu m'a montré Mes frères et soeurs J'ai passé des moments particuliers De contact avec Dieu Ce dernier Au point que Quand je préparais ce message Le Seigneur Me rappelle Les quelques rencontres Particulières Que j'ai eu avec lui Les quelques expériences Particulières Que j'ai eu avec lui Dans ma vie Dans ma marche Avec lui Comment j'ai été baptisé Du Saint-Esprit Tout cartesan Que j'étais Dans une église Pentecôtiste A Louboumbacha Viens-je-vois Ça venait de naître Avec un évangéliste suisse Ronak Mono Evangéliste suisse Qui Au coeur même De la vie de Louboumbacha A commencé Une communauté Pentecôtiste particulière Il enseignait Sur le Saint-Esprit Il tournait C'est le moment Où le réveil Commençait à souffler Dans la RDC Ce jeune homme Cet évangéliste Il a parlé Et quand nous nous retrouvions Signe Produce Beaucoup de manifestations L'église L'église n'avait pas encore Une structure C'est lui Qui avait tout C'est lui Qui agissait Qui prêchait Qui enseignait Mes frères et soeurs Mais vous entrez Dans le culte Dieu me rappelle Toutes ces expressions C'est comme si c'était hier Une visitation particulière Des gens de tout âge Qui recevaient le baptême Mais intellectuel Je dis Mais ça c'est quoi ça A un moment donné Je dis Seigneur Je veux aussi expérimenter ça Je veux expérimenter Aide moi Je ne sais pas comprendre Ce qui se passe J'ai aussi envie D'expérimenter Bien aimé J'ai dit Mais est-ce à cause des études Est-ce à cause de quoi Ou est-ce à cause du fait Que j'ai grandi Dans une église traditionnelle Les presbytériens Je ne comprenais pas Mais les choses Qu'il enseignait Il y avait de l'évidence Même si on ne savait pas Les expliquer J'ai lu des livres Qui sortaient Pendant ce temps Sur le baptême Quand on prie Je ne doutais pas Je croyais Mais je n'arrivais jamais A parler en langue Je dis Mais mon Dieu Tu as dit que c'est pour tous On nous explique Bon je dis Donc je veux prier Le Seigneur me rappelle Maintenant l'expérience Après laquelle J'ai reçu cette visitation Particuelle Après une nuit Où j'ai travaillé Longtemps sur un projet Je n'étais pas encore marié Et bien mes frères et soeurs Je m'endors vers les 4 heures du matin Vers les 3 heures 4 heures Et aux heures de 6 heures Je me rends compte que je me réveille L'endroit où j'étais L'endroit où j'étais Ma chambre Une présence particulière Dans cette chambre là Ce n'était pas encore clair Mais c'est comme si vous aviez Allumé des lampes Alors qu'il était obscur Je regarde Qu'est-ce qui se passe Je suis où là-bas Bien aimé S'en est qu'il y a de cette présence là Elle est évidente Elle est sensible Elle est pesante Mais vous ne savez pas Expliquer qu'est-ce qui se passe Et j'étais pendant ce moment En train de parler Dans les langues Que je ne parlais pas avant Qui ont commencé Pendant que je dormais Je crois que le Seigneur A pu stériliser mon intelligence Et mes réflexions D'ingénieur Peut-être qu'il m'empêchait D'entrer dans ce baptême Donc c'est endormi Que j'ai commencé Je me réveille Je me sens continuer Je ne peux pas arrêter ça Mais dans une atmosphère particulière Et comme une force M'enlève de mon lit Me pousse à genoux Pour aller dans le coin Que j'avais considéré Comme un sanctuaire de prière Donc tu es là Tu es réveillé Tu sens cette présence Tu ne sais pas l'expliquer Un milieu qui est censé être obscur Mais il est tout clair Et puis une force te réveille Malgré le fait que je n'avais pas encore Beaucoup dormi Elle me pousse vers mon lieu De secret de prière J'ai continué bien aimé Par prier en langue intelligible Mais cette langue que j'avais eue au sommeil J'ai continué J'ai continué La journée est arrivée Bien aimé Mes lèvres Ma bouche Les choses Sortaient Les choses Saufées Moi-même J'étais devenu comme un fou Mais je ne pouvais pas arrêter cela Mais quand ça s'est arrêté Je suis revenu en moi-même Le Seigneur m'a dit Une expérience que tu n'oublieras jamais A cause de ce que je vais faire avec toi On peut acclamer le roi des rois et les dieux Tout le monde Alléluia Alléluia Bien aimé dans le Seigneur Dès que cela est fini Je sors Je n'avais pas de véhicule On était piétons On allait à l'église à pied J'arrive à l'arrêt de taxi Quelqu'un qui me connait me salue Dès que j'ouvre la bouche C'est la langue qui sort Je commence à lui lancer des Je dis mon Dieu Seigneur c'est quoi Je ne peux pas retenir cela Je commence à parler Et les gens me regardent Mais je ne pouvais pas m'arrêter Malgré cela Bien aimé Je me suis renfermé Souvent pendant un temps Parce que partout Quand je veux parler C'est la langue qui sort Tu peux venir là Naturellement je suis calme Mais quand cela est arrivé Je me pose une question Je veux répondre C'est moi Tu bouges là Tu entres même en trance Ça m'est arrivé Et je commence à avoir des visions Même de ce que je serai Même de choses que je ne peux pas vous dire Qui n'est pas permis que je vous dise Même tout Dieu trace cela Comment ça va se faire Je ne le sais Et alors Toute l'équipe des jeunes Qu'on était Les l'équipe des jeunes Les Lucas Albert Les Pasteur Lucas Albert Moutchébelé Martel Moutchébelé Simon Cabitou Simon Tibambe Gustave Toute l'équipe là On n'avait pas de poste Ordonné à l'église Mais dès qu'on arrive Et qu'il est temps Que le pasteur soit là ou pas L'un de nous va passer devant Le pasteur peut pas être empêché Et croire que le culte va foirer Non Dès qu'il est temps On est d'accord On chasse les démons On délivre les marques Et tout Dieu n'aimait Toutes les églises Les 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 Alléluia Alléluia Et quand il venait avec Je ne suis pas pressé de rentrer Dès que le pasteur me dit Voilà des personnes pour qu'il faut prier Les 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 il dit il faut m'expliquer je l'explique je l'explique il est parti jusqu'aujourd'hui il a parlé dans le Saint-Esprit pendant la période des fiançailles quoi que nos fiançailles n'ont duré que 3 mois on se rencontre, on se demande la mère en avril en juillet on est marié mais parce que quand vous savez déjà où Dieu vous met, vous allez prolonger les choses vous allez toujours, on vous offre le coca, vous buvez, vous ne dites rien mais pendant ces 3 mois j'ai parlé, parlé, parlé tu crois et tu peux recevoir le Saint-Esprit ok, je prie on acclame le Dieu on a deux je suis elle n'avait que 18 ans c'est-à-dire qu'il y a 18 ans 18 ans, il y a 18 ans il y a 18 ans et le baptême, alors on a dû faire route ensemble et le Saint-Esprit nous a utilisé bien aimé le Seigneur m'a rappelé ces événements là et je les vois comme si c'était hier mais écoutez ce que Dieu m'a dit je ne veux pas rentrer parce qu'il m'a rappelé aussi comment le palpé dont nous parlons sur 24 a commencé le temps est en train d'avancer tout cela, le Seigneur m'a révisité mais il me dit quoi mon peuple, je lui ai déjà montré et dit beaucoup de choses maintenant, je vais susciter je fais des motivateurs et je fais de vous ce motivateur pour qu'ils aient des expériences personnelles avec moi des expériences qu'ils n'oublieront pas des expériences comme ce que Pierre a eu en prison il voit les anges en train de le délivrer des expériences comme ce que Moïse a vu son bouchon ardent parce que quand je conduis un peuple et une personne je marque les étapes par des expériences particulières que ce peuple là ne va pas oublier bien aimé Dieu me dit de vous dire ayez la vision divine et non la vision de vous renfermer pour être à la défensive et vous devez aller graduellement progressivement étape après étape jusqu'aux extrémités de la terre et alors chaque étape dit Dieu je veux la marquer par une rencontre personnelle avec moi il m'a montré Jacob qui passait d'une étape à une autre et il le visite à Bethel en descendant et Jacob n'a jamais oublié ce jour-là jusqu'à ce qu'il a dit pendant tous ces cultes que vous aurez je visite mon peuple d'autres vies seront visitées même sur leur chemin de route à la maison au travail qu'ils ne se gênent pas de ce qui va leur arriver je vais faire des rencontres qu'ils n'oublieront pas même s'ils ne savent pas les expliquer même s'ils ne savent pas les comprendre mais c'est des relations imbattables inébranlables que je veux avoir avec mon peuple des centres avec toutes les révélations les rebats que je lui ai déjà donnés que ce peuple soit offensif que ce peuple aille et monte et je veux l'utiliser bien aimé quand j'ai entendu ces choses devant Dieu j'ai dit mais mon Dieu qu'est-ce qui suis-je pour réfléchir autrement ? fais ce que tu veux avec ton peuple c'est pourquoi je le déclare ce moment, dès cet instant où vous entendez cette parole attendez-vous à des visitations surnaturelles attendez-vous à l'apparition des anges dans votre vie attendez-vous à écouter des paroles inaudibles et des paroles audibles et ne vous renfermez pas sur vous-même Dieu vous donnera des expériences particulières et personnelles à vous que vous n'oublierez jamais et ça va faire des points de départ d'une autre étape de votre vie le Seigneur m'a dit cela et je dis Seigneur je veux le livrer à ton peuple le diable pourra dupliquer et faire des histoires imitées mais Dieu dit ces expériences ce n'est pas pour que vous puissiez adorer n'importe qui et n'importe quoi mais vous aurez ces expériences pour que vous sachiez que c'est moi qui vous envoie quand les choses et les moments difficiles viendront vous vous rappellerez de ces choses et vous saurez que je suis avec vous des expériences de marquage des expériences de marquage Dieu va vous les donner et comme je viens de me rappeler des choses qui sont passées des années et des années c'est pourquoi quand je sers Dieu vous ne pouvez pas me séduire avec autre chose pour que je l'abandonne parce que tout ce que je vous raconte là des expériences avec lui me revient les visitations des anges je ne vous ai pas encore parlé de cela et ce Dieu là il veut faire une alliance personnelle ce Dieu là il veut avoir une relation personnelle ce Dieu là il veut avoir une visitation personnelle pour que vous ayez une expérience personnelle ça peut être un jour vous commencez seulement à vous le trouver en train de rire mais c'est ce que Dieu veut faire pour vous démarquer ça peut être quelque part où Dieu vous pousse seulement vous vous sentez vous êtes projeté par terre mais c'est une expérience particulière ne cherchez pas à l'expliquer vous comprenez seulement que Dieu veut marquer une relation avec vous ça peut être une expérience où vous êtes chez vous même en l'église ici vous voyez c'est bon que vous êtes poussé à courir partout courir partout ça peut être une expérience comme ça il faut la célébrer ça peut être une expérience où vous êtes projeté ne tenez pas votre dignité en disant je suis projeté par terre que dira-t-on mais Dieu dit qu'il va faire une rencontre spéciale avec son peuple comme un point de démarcation qui le propulse à une nouvelle dimension dans la vision que j'ai avec lui est-ce qu'il ne peut pas prendre 30 secondes à clamer le Dieu qui va te visiter est-ce qu'il ne peut pas pousser les filles pour ce Dieu qui va te visiter c'est une grâce particulière c'est une grâce particulière c'est une grâce particulière Alléluia 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 et pendant que je parle l'esprit du Seigneur est en ces lieux il a déjà commencé cette expérience il a déjà commencé cette visitation l'esprit du Seigneur est en ces lieux et tous ceux qui ont le coeur disposé à marcher avec une nouvelle expérience cette année il vous touche et il vous visite vous n'oublierez jamais ce moment vous n'oublierez jamais ce temps parce que c'est le Dieu des armées le Dieu qui veut marcher avec vous pour aller libérer les nations il a tout quelqu'un pour pousser des cris de joie Alléluia 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 merci Jésus cela est parti et vous le verrez ne cherchez pas à tout expliquer le Dieu qui veut faire une rencontre spéciale avec vous c'est pour vous donner des repères avec la marche qu'il veut faire avec vous est-ce qu'il y a un temps pour dire Amen Amen bien aimé comme je l'ai promis vous asseoir un petit moment on va finir bien je sens une action spéciale en ces lieux Alléluia et je sais que vous ne serez plus la même personne Amen merci Jésus bien aimé nous avons vu que dans actes 1,4,6 Dieu à 8 Dieu donne Jésus donne une vision de Dieu opposée à la vision des hommes laissez-moi vous donner six caractéristiques qui distinguent une vision divine d'une vision faite par les hommes ou une vision que j'appelle artificielle premièrement la vision des hommes c'est une vision qui est montée par les talents et la compétence humaine et les hommes mettent quelque chose sur pied et ils disent nous allons marcher de cette manière mais à l'opposé la vision donnée par Dieu elle s'obtient par révélation par révélation troisième caractéristique qui distingue les visions faites des hommes par les hommes ou artificielle pour que la vision faite par les hommes réussisse elle se fait à force de voir les dirigeants et les leaders se tenir toujours devant les gens pour les pousser à accomplir tandis que la vision qui est donnée par Dieu elle s'accomplit par voie de l'obéissance parce que quand Dieu vous donnera cette révélation il vous donnera des instructions et dès que vous y obéissez la vision se réalise troisième caractéristique la vision donnée par les hommes elle voit dans les autres structures du même domaine des concurrents les autres personnes qui agissent dans le même terrain ils trouvent que ce sont des concurrents tandis que quand c'est une vision divine elle va voir les autres qui sont dans le même domaine comme des compléments et ça ne produira aucune jalousie parce que les autres sont complémentaires quatrième comparaison la vision humaine la vision artificielle cette vision là elle est une structure que les gens mettent sur pied pour grandir et faire des rentrées des revenus gagner de l'argent mais la vision divine elle va devenir une structure que Dieu inspire et quand vous y obéissez elle promeut la gloire de Dieu pour servir les autres son objectif ce n'est pas croître pour faire de l'argent mais son objectif c'est croître pour glorifier Jésus et servir les autres un autre critère de différence la vision humaine on peut l'abandonner au profit de quelque chose de mieux tandis que la vision divine elle est toujours éblouissante captivante même si les difficultés arrivent on ne peut pas l'abandonner jusqu'à ce qu'elle se réalise et sixièmement quand la vision est humaine la chair va avoir des troubles le stress que cela va vous donner vient de l'extérieur comme de l'intérieur de vous elle est stressante pour son accomplissement le stress vient de l'intérieur le stress vient de l'extérieur et on finit par avoir toutes ces maladies telles que elles vous tuent avec des tensions des maladies même des arrêts cardiaques mais la vision divine elle marche avec une paix profonde à l'intérieur et de l'extérieur il y a toujours l'opposition et alors elle avance dans ces conditions si vous comprenez ces critères vous allez savoir si vous êtes à la défensive parce que vous êtes dans une vision humaine ou si vous avancez dans l'offensive avec la vision divine j'aimerais qu'on se tienne debout parce qu'on va arrêter là avec nos bibles ouvertes parce que je veux lire ce texte et on peut acclamer le roi des rois et les dieux vivants et à ton voisin ne marche pas à l'offensive ne marche pas à l'offensive ne marche pas à la défensive ne marche pas à l'offensive marche à l'offensive marche à l'offensive est-ce que tu peux dire Alléluia Alléluia nous avons vu ici un texte que j'aimerais relire bien aimé pendant notre campagne le titre de mon message est le suivant Lévez-vous pour Dieu avec le Saint-Esprit le titre de ce message c'est Lévez-vous pour Dieu avec le Saint-Esprit le chemin faisant il fera une expérience particulière avec vous pour démarquer différentes étapes de votre marche Paul s'éleva avec le Saint-Esprit Alléluia et il a trouvé des oppositions mais regardez comment il agit allons dans acte 13 6 à 12 acte chapitre 13 acte 13 6 à 12 verset 6 à 12 la Bible dit ceci ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos ils trouvèrent un certain magicien faux prophète juif nommé Bar Jésus dis avec moi Bar Jésus Bar Jésus le Jésus qui est en vous va faire qu'il y ait les gens qui s'appelleront Bar Jésus mais avec l'Esprit Saint c'est vous qui allez les barrer vous serez les barres eux les barres tous ces gens tous ces sorciers barres magiciens vous serez les barres faux prophètes qui étaient avec le proconsul Sergius Paolos homme intelligent ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu mais Elimas le magicien car c'est ce que signifie son nom leur faisait opposition sachant cherchant à détourner la foi du proconsul dis à ton voisin les grandes personnalités ont toujours des personnes spirituelles autour de eux devant les magiciens souvent mais Dieu vous appelle aussi à aller vers eux est-ce que tu peux dire Amen verset 9 alors Saul appelait aussi Paul rempli du Saint-Esprit fixa les regards sur lui et dit homme plein de toute espèce de ruse et de fraude fils du diable ennemi de toute justice ne cesseras-tu point de pervertir le voie droite du Seigneur maintenant voici la main du Seigneur est sur toi tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil aussitôt dis avec moi aussitôt l'obscurité et les ténèbres et tu connais la différence entre l'obscurité et les ténèbres mais tu vas les connaître en marchant avec le Saint-Esprit aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour les guider alors le proconsul voyant ce qui était arrivé cru étant frappé de la doctrine du Seigneur acclame la parole de Dieu acclame un peu mieux que cela l'Esprit de Dieu est sur toi alléluia amen merci bien aimé levez-vous pour Dieu avec le Saint-Esprit ces expériences là vous les aurez sur votre chemin aucun magicien aucun faux prophète juif soit-il ne pourra vous inquiéter avec le Saint-Esprit si vous savez l'écouter et parler en fonction de ce qu'il vous dit vous allez prononcer des sentences sur les agents de ténèbres et vous libérez les proconsuls c'est-à-dire toutes les personnes élevées en dignité vers lesquelles Dieu vous enverra cette parole est prophétique elle va s'accomplir dès cet instant ayez cette force et ce courage et soyez prêts à vous lever pour Dieu avec le Saint-Esprit qu'il en soit ainsi sur vous au nom de Jésus-Christ vous proclamerez des paroles qui s'accompliront parce que l'Esprit de Dieu est derrière vous guérirez les malades par vos déclarations et vous tirerez ceux qui sont sous l'oppression de Satan et cette grâce vous accompagne c'est ainsi que vous libérez les nations au nom de Jésus-Christ ne vivez plus à la défensive avancez et soyez offensif les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre vous au nom de Jésus-Christ celui qui les croit dit Amen 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 acclame bien acclame bien acclame bien au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus par une rencontre spéciale par des expériences particulières même si vous ne savez pas les expliquer mais qui rendront votre foi inépranable pour accomplir ce que Dieu attend de vous aimons le Saint-Esprit soyons amoureux du Saint-Esprit et avec lui ne restons pas à la défensive nous sommes appelés à foncer jusqu'aux extrémités de la terre que cette faveur soit sur vous et que avec le Saint-Esprit vous poussez vous lever et une fois levé pour Dieu vous verrez la différence tous les dimanches à Logosrema nous avons trois cultes je vous invite parce que cette période cette année Dieu nous a promis il a commencé à faire des grandes choses joignez-vous à nous tous les dimanches nous avons trois cultes c'est à Logosrema sur l'avenue Sayo dans la commune de Kassabopo le premier culte commence à 7h30 il se termine à 9h30 et nous avons la Sainte Sainte qui commence de 9h30 à 10h45 et de 10h45 même 11h jusqu'à midi 30 nous avons le culte en français et les après-midi à 17h jusqu'à 19h30 nous avons le culte en anglais tous ces moments c'est le moment de la visitation particulière du Saint-Esprit et des révélations des choses dont nous avons nous avons marché venez joignez-nous invitez les autres servons le Seigneur cette année et d'une année de la faveur de Dieu que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine merci et à la prochaine